bonjour la vie dans la divine volonté est une multiplication une vie pure nous permet la communication avec les anges or les anges ne sont arrêtés par aucune distance donc leur activité est universelle par conséquent les saints qui vivent une vie pure par l'intermédiaire du ministère des anges peuvent avoir une activité aux dimensions immenses mais il y a beaucoup plus la vie dans la divine volonté est véritablement une multiplication de nos prières elle décuple l'efficacité de notre vie intérieure jésus lui-même désire multiplier nos prières comme jadis il avait multiplié les cinq pains et les deux poissons alors comment faire on peut déjà à chacune de nos prières ajouter une petite formule du style et bien je te prie pour pour les pécheurs et pour tous les pécheurs qui étaient qui sont et qui seront sont là on a élargi notre prière mais ce n'est pas seulement une question de formule c'est cela va beaucoup plus loin c'est une question d'union à dieu si déjà lorsqu'on peut communiquer avec les anges notre prière devient plus efficace combien plus lorsque notre volonté humaine est unie au divin vouloir c'est ce que jésus explique à louisa nous lisons dans son journal pénétrer embrasser l'immensité de ma volonté se multiplier en elle avec moi et pendant que l'on est encore sur la terre pénétrer partout dans le ciel et dans les coeurs et à partir des moyens humains agir avec les moyens divins cela n'est pas encore connu attention il ne s'agit pas d'un secret je ne veux pas initier des gnostiques qui savent des choses que les autres ne savent pas non c'est pas ça ne s'agit pas non plus d'une technique magique l'alliance implique le respect de l'arbre de vie au jardin d'éden on ne met pas la main sur la source l'alliance continue avec moïse et elie qui insiste sur l'interdiction de toute idolâtrie de toute rupture d'alliance elle se prolonge dans l'église avec la condamnation de simon le magicien qui faisait aussi des prodiges mais c'était impur acte chapitre 8 c'est un point important la piété tend vers la louange l'adoration la magie tend vers le maléfice autrement dit attention à ne pas faire de de magie avec cette idée de multiplication des prières c'est pas ça du tout du tout du tout il s'agit de vivre virginalement dans notre être profond de tout recevoir de dieu d'entrer dans une alliance nous avons récemment parlé du décalogue il s'agit d'un échange d'amour sincère une communication avec dieu notre créateur de façon tout à fait droite ce qui est vrai et qui est tellement positif qui est tellement enthousiasmant c'est que dans cette alliance notre créativité n'est pas écrasé elle est au contraire amoureusement sollicité amoureusement sollicité je lis le journal jésus parle en faisant un acte supplémentaire dans ma volonté la créature met un peu plus d'harmonie entre le ciel et la terre elle forme une nouvelle musique céleste à son créateur qui l'apprécie énormément parce qu'elle vient de la terre étant donné qu'au ciel tout nous appartient personne ne nous donne quoi que ce soit c'est plutôt nous qui donnons qui rendons heureux qui béatifions tout le monde tandis que l'âme de la terre elle peut dire qu'elle donne à son créateur et en étant ravis nous donnons à nouveau notre volonté en tant que vie active en elle afin qu'elle nous forme d'autres nouvelles musiques célestes encore plus belle extraordinaire c'est vraiment très beau alors pour entrer davantage dans cette prière multiplié en dieu et bien nous avons la vierge marie comme modèle jésus dit à louisa seule la prière jaillissant d'une âme où règne la divine volonté agit irrésistiblement sur le coeur de dieu et bien qui mieux que la vierge marie peut dire quelle est une âme où règne la divine volonté et donc la vierge marie le modèle de la prière dans la prière dans la divine volonté elle est celle qui nous initie à cette prière c'est ainsi que louisa picareta a aussi composé un ouvrage qui s'appelle un mois avec marie et elle y donne des prières bien nous allons lire cette prière nous allons pas seulement les lire et bien nous allons les prier je vais donc les répéter chacune trois fois céleste maman renferme moi dans ton coeur afin que j'apprenne de toi à vivre de volonté divine céleste maman renferme moi dans ton coeur afin que j'apprenne de toi à vivre de volonté divine Céleste Maman, renferme-moi dans ton cœur, afin que j'apprenne de toi à vivre de volonté divine. Deuxième Maman du Ciel, verse tes larmes sur mon âme, afin qu'elles guérissent les blessures que ma volonté propre y a faites. Maman du Ciel, verse tes larmes dans mon âme, afin qu'elles guérissent les blessures que ma volonté propre y a faites. Troisième Reine de la paix, fais que je reçoive de la volonté divine le baiser de paix. Quatrième Maman, écris dans mon cœur le nom de Jésus, afin qu'il me donne la grâce de vivre de volonté divine. Maman, écris dans mon cœur le nom de Jésus, afin qu'il me donne la grâce de vivre de volonté divine. Cinquième. Jésus-Marie Joseph, admettez-moi à vivre avec vous dans le royaume de la volonté de Dieu. Jésus-Marie Joseph, admettez-moi à vivre avec vous dans le royaume de la volonté de Dieu. Jésus-Marie Joseph, admettez-moi à vivre avec vous dans le royaume de la volonté de Dieu. Sixième. Que les plaies de Jésus et les douleurs de ma mère m'obtiennent la grâce de faire ressusciter ma volonté dans la volonté de Dieu. Que les plaies de Jésus et les douleurs de ma mère m'obtiennent la grâce de faire ressusciter ma volonté dans la volonté de Dieu. Que les plaies de Jésus et les douleurs de ma mère m'obtiennent la grâce de faire ressusciter ma volonté dans la volonté de Dieu. Septième. Maman du ciel, allume en mon âme feu et flammes pour qu'ils brûlent en moi et consument tout ce qui n'est pas volonté de Dieu. Maman du ciel, allume en mon âme feu et flammes pour qu'ils brûlent en moi et consument tout ce qui n'est pas volonté de Dieu. Maman du ciel, allume en mon âme feu et flammes afin qu'ils brûlent en moi et consument tout ce qui n'est pas volonté de Dieu. Merci, au revoir, à bientôt.